Bonjour à tous et bienvenue à l'épisode 3 de Porta Knight donc aujourd'hui on va aller chercher ce qu'il nous faut pour faire la ramure donc vous ne vous souvenez pas pourquoi je suis en train de faire comme ça je me suis vite fait crafter un coffre parce que c'était vraiment catastrophique l'espace que j'avais dans l'inventaire donc ne m'envoyez pas et ça emmeraud, quartz et ouais non après on va mettre place donc techniquement on va garder ça non en fait on va planter toutes les graines parce qu'en fait ça sert strictement rien de les garder sur soi on va les garder dans un coffre hop bûche de bois bloc de cuivre tu cuivres en soi-même et bloc ça ok hop voilà on va vite fait les planter un autre nappe de poumon regardez hop vous pouvez le planter en très serré vous inquiétez pas ça passe quand même voilà en même temps ça nous fait un petit champ là tranquille 3 2 1 et c'est vraiment plus de graines ça ce sont des arbres c'est le bordel mais à part ça ça va être tout à fait logique désolé ainsi c'est pas très passionnant de faire ça mais pour libérer de l'inventaire on est obligé de faire ça voilà avec ça on est tranquille euh va falloir qu'on aille chercher encore plus de coton du coton du coton du coton alors ça le coton ça va vraiment être pour la seule utilité parce que le temps qu'on accède aux îles où il y a les feuilles de palmiers ça va mettre du temps parce que quand vous verrez les ressources qu'on nous demandera pour euh après euh faire des armures et tout ça va valoir très cher euh de toute façon c'est pas un spoil de toute manière parce que de toute façon à pas tout le monde commence à le savoir il vous faut 40 pour un lingot d'or normalement euh non même pas c'est lingot de titane il vous faut 40 de titane pour crafter un lingot donc dites vous que c'est extrêmement cher surtout que le titane c'est assez galère à le trouver enfin galère oui non en fait c'est simplement le quantité qu'il vous faut est assez chiant à trouver même si la map en fouet même s'il y a quelques maps qui en fournissent quand même pas mal euh après ça vous avez une deuxième solution si vous avez déjà battu le boss de fin vous pouvez le farmer parce que ce boss euh fournit on va dire des lingots de temps en temps les minerais donc euh moi c'est ce que je me suis amusé à faire pour euh à être sûr d'avoir autant de lingots et encore j'ai même pas crafté tout ce que je voulais hein parce que j'ai eu la flamme après de continuer à le farmer alors il n'y a rien après l'île elle est assez vide je trouve pour une fois oh un perroquet vous n'en avez pas vu depuis le début de l'épisode enfin depuis le début de la série le perroquet c'est un truc totalement inoffensif qui nous attaque si on l'attaque bien sûr et qui a une débilité absolue alors vous pouvez sauter de très haut vous ne prenez aucun dégâts je déteste ça laissez moi récupérer ce que je veux voilà on a normalement ce qu'il faut je crois pour euh voilà hop non je veux pas ça ouais je crois que c'est bon même si je veux encore des arbustes de coton hop 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 Voilà, avec ça, il y a largement l'espoir. Maintenant, qu'est-ce qu'il nous manque ? Attendez, est-ce qu'on a les limbo avec nous ? Ouais, ça c'est bon. Donc, enclume. On va faire un marteau ou pas ? Non, H, c'était que je voulais faire. Je crois que le gourdin serait pas plus bête à faire, donc il me manquerait un peu de charbon. Ouais, il me manquerait ça aussi. Bon, techniquement, de toute façon, le temps que j'aille trouver le monstre, je vais me faire un gourdin. Un peu, gourdin, ce sera plus simple. On va éviter de prendre la roche parce que j'ai l'impression qu'elle est assez lente. Donc, voilà. Ça, maintenant, vous pouvez jeter l'arme. Ça, je vous le dis, dès que vous craftez une meilleure arme, jetez l'ancienne parce qu'elle est vraiment plus utile. C'est bon. Euh... Maintenant. Ça relâche. J'ai des pierres de portail avec moi. L'outilant. Qu'est-ce qu'on voudrait faire ? L'épluche. Ah bah allez, on va le faire aussi. J'ai hésité sur le moment, mais autant le faire. Ah bon, non, c'est vrai que c'est sur l'établi. Euh... Alors, moi, perso, je ne vais pas faire la hache. Même si ça permet de trouver plus vite le bois, sérieusement, il ne faut pas l'utiliser pour l'instant. Il vaut mieux attendre de faire une hache un peu plus haute, déjà. Euh... Voyons. Hop, ça, c'est bon. Donc, euh... Go, go, go. Voyons. Je regarde un truc. Euh... Ouais, c'est un monde au-dessus, après. Euh... Ici, il ne me faut pas besoin d'aller chercher quoi que ce soit. Ça, c'est ici qu'il faut que j'aille. Il va falloir qu'on aille faire le planterie là-bas pour, euh... Être sûr d'obtenir après du cuivre encore. Parce que si j'ai pas de connerie, normalement, le prochain monde, c'est un monde désertique. Euh... En plus, là, c'est plein de coton. Alors... Euh... Là-haut, il ne peut pas me donner quoi que ce soit d'intéressant. En plus, c'est des types foudre. Donc, ça, c'est à faire attention. Ça attaque à distance. Le portail, maintenant, c'est qu'il est là-bas. En plus, c'est même là, on le voit. Euh... Donc, ce qu'on est venu chercher, c'est du charbon. Et si possible, de créer le portail. Euh... Alors, de temps en temps, vous pouvez trouver des structures abandonnées. Euh... Donc, vous avez plusieurs choix. Soit vous le restaurer, soit vous le laissez dans l'état et... Et puis... Hop. Mais, le joueur toi. Vous pouvez voir, c'est déjà le combat est beaucoup plus important. Là, t'as le moment, vous voyez que le combat, j'ai pas eu plus de galère que ça, maintenant. Un truc à récupérer. Euh... Là, ça prouve bien, quand même, que la puissance, c'est à lire. Euh... Bof, le charbon. Voilà, ça, c'est beaucoup mieux, déjà, pour miner. Deux coups, vous reminez, c'est nickel. Aïe ! 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 Ça fait assez mal. Euh... On a deux fragments, déjà. Aïe ! Aïe ! On peut le voir, euh... Aïe ! 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 J'ai ce tout un ennemi pour aller l'attaquer. ça c'est hyper dangereux hyper dangereux parce qu'il vous attaque à distance j'arrive à gérer une pectue à distance j'arrive à le repousser ça c'est assez drôle elle est plus que 4 ah il y a une pelissade ça c'est un petit truc qui a spawné comme ça ah il y a du charbon quand il y aura besoin vraiment de beaucoup je ferai aller regarder des ellipses mais pour l'instant c'est bon il y a pas besoin de faire des ellipses ou autre sinon c'est une horreur si je fais des ellipses tout le temps si je fais pas d'ellipses surtout les gens de décoration comme ça vous pouvez les casser ça je vous le dis c'est beaucoup mieux comme ça il me manque toujours 4 fragments je vois ce qu'on appelle du charbon là où il y a une plante ça c'est nickel je me fight un peu aussi alors désolé si il y a un bloc de son voilà alors fais attention parce que des fois il y a le vide à côté c'est un peu relou hop parce que je crois voir il y a deux tortues non ah ça j'ai mis au 3 c'est nickel ça ça peut bien emmerder le monde les ennemis vont encore plus galérer ah ça des fois c'est les pièges attrapons mais aussi on pourrait très bien tomber sur un truc rare enfin rare pas plus que ça en fait des fois on peut avoir de la chance de tomber sur du fer mais il faudrait une chose pas possible pour ça ou après on peut aussi tomber sur des plans parce que en fait vous n'avez pas tous les crafts possibles à faire comme ça vous pouvez avoir des plans pour permettre la construction enfin construction je veux dire plus des des nouvelles armes et tout hop voilà hop ça c'est plus simple même s'il faut que je monte encore allez on me manque tout malheureux machin court-dise alors on veut ah bah en plus ils ont respawné là-bas hop voilà on veut remettre encore plus puissant que tout à l'heure allez allez bougez votre cubou nickel on a tout on a tout pour se faire le portail et tout là tout le reste et en plus on a du charbon à côté c'est nickel comme j'ai dit il faut pas hésiter avec pas du charbon même si c'est chiant voilà en plus il me droppe pas ce que je veux donc on craft les morceaux de portail je vais vous montrer un regardez dernier portail il y en a un seul à faire mais il coûte cher ou non je crois même pas qu'il y en a un je crois qu'il y en a deux ou trois en plus à faire et ils sont hyper chers je trouve mais en contrepartie quand même pour avoir de meilleure stuff c'est sûr qu'il faut payer le prix ça c'est une nouvelle zone pour du cuivre normalement je fais une petite ellipse vite fait pour voir un truc attend donc voilà il y a beaucoup là il y a beaucoup de crevasses je trouve là enfin beaucoup de crevasses il y en a une seule mais là on a un canyon enfin on a un trou à la con alors qu'est-ce que nous trouvons ici ça c'est vraiment le truc que je conseille à faire c'est de vérifier ce qu'il y a à chaque fois c'est un peu logique que du cuivre et du il y a du croix électrique mais moi ce qui m'intéresse c'est de revenir en arrière crafter quelques petites nouveautés maintenant on va se crafter quand même une armure normalement ah non on peut pas encore est-ce qu'il peut être un peu bugué j'ai l'écran d'un côté voilà voilà hop voilà c'est bon bon bah peut-être on pourra pas faire l'armure là ah ouais non non quoique non on pourra jamais la faire pour l'instant on a pas ce qu'il nous faut sur nous euh je regarde alors qu'est-ce qu'on veut se faire déjà c'est ça voilà ah re donc euh bof deuxième écran qui a crash et qui a fait tout bugger résultat et ça je déteste quand ça me fait ce coup là par contre donc je m'en excuse euh ça a vite ça a coupé comme ça ouais c'est que là j'ai trop de trucs à l'arrière de plan maintenant euh cap de chevalier je l'ai faite ou pas non non c'est plus ce que je pensais j'avais pas faite voilà et la cap de pionnier on peut la jeter même si elle est offerte au départ euh le four voilà ça il faut pas hésiter faut y aller hein parce que sérieusement le lingot de cuivre ça va être plus utile on re va vite fait là-bas voir si on peut pas trouver ce que je cherche ouais voilà c'est ça combat tous sans rien c'est eux qui nous donnent les écailles bof je crois que je vais faire voler un certain moment deuxième écran parce qu'il est en train vraiment de notamment parce que je touche le bureau et il est en train de péter un plomb quoi que j'aurai peut-être du évitateur ou pas vous avez fait le pire on pourra se faire les outils alors même si ça peut plus d'utilité que ça voilà hop comme ça ça va là ça va là et ça peut plus hop on va vite fait là-bas attends je règle un petit truc sur l'ordi donc je fais une petite ellipse encore désolé à toute heureux donc c'est la nuit en plus on n'a aucun morceau de portail on sait où ils sont où il est c'est l'unique portail pour le problème c'est que le combat t'en se sent rien ils vont pas sortir comme ça ah bah c'est fini on a un alors pour le problème c'est que là il est accompagné c'est pas utile on va essayer je garantis pas bah vous pouvez voir je suis mort donc après il vaut mieux pas attaquer sur plusieurs mobs à la fois à part si vous avez un truc de de comment dire de zone à ce que je vois comme il y a pas mal de mobs de nuit qui ont spawné là alors ça c'est le truc à faire attention parce que généralement c'est toujours le coup où on se casse la gueule donc c'est sur cette défaite que je vous dis à la prochaine n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne avec la vidéo à la commenter à la partager et je vous dis passez une bonne semaine allez bye bye